en plus alors c'est cette position à l'égard lorsque vous menez votre vie et vous n'avez contrôle de rien c'est-à-dire vous mettez votre vie du jour au lendemain votre vie est sous autopilote je vais dire comme si ça veut dire que vous n'avez le contrôle de rien vous levez le matin en espérant que ça va être meilleur vous espérez que demain va être différent c'est tout simplement ce qu'on appelle en anglais NPC c'est-à-dire vous êtes comme un caractère dans un jeu qui n'a pas le contrôle du jeu vous êtes juste là pour jouer jusqu'à ce que le jeu mac game au plus difficile c'est tellement difficile parce que vous quand vous êtes en afrique il ya beaucoup stress c'est deux fois je vous dirais trois fois plus difficile parce que il n'y a pas de moyens de dépannissement par exemple comme par exemple ici il n'y a pas de moyens de formation et j'avais dans un système toujours de suivi dans un moment de suivi et ça c'est vraiment difficile est ce que je faisais ce que j'ai mené ma vie sans toutefois savoir où j'allais parce que j'ai eu un diplôme en biochimie je disais chez nous ce qu'on appelle est ce qu'on appelle des concours c'est à dire chaque année vous devez attendre pour faire des concours pour pouvoir trouver un job ce qui prend une année pour attendre ouais ça prend une année fois dans chaque année pour pouvoir postuler et ça c'est un problème parce que dans cette position je jouais le rôle de NPC tout simplement parce que j'étais obligé d'attendre l'année prochaine pour faire un concours ou alors d'attendre une année pour pouvoir voir si je peux postuler et ce que ça m'a coûté c'est mon temps les gars parce que ça m'a vraiment fait perdre beaucoup de temps il ya beaucoup de personnes que je sais que je connais qui sont dans cette position aujourd'hui même qui sont dans les 35 ans 40 ans qui sont toujours en train de vouloir chercher ce concours rendez vous compte vous êtes à la station de bus vous attendez le bus 10 minutes vous dites j'attends le bus après passe 10 minutes vous dites ah peut-être d'un bus est arrivé 20 minutes après vous dites ah si j'allais à pied je serais déjà peut-être arrivé et vous attendez encore 30 minutes une heure de temps vous dites oh pourquoi j'ai perdu si tellement de temps c'est exactement pareil la morale de l'histoire c'est quoi c'est que ça sert à rien d'attendre un bus qui n'arrivera jamais et c'est le problème que j'avais parce que je faisais le concours j'attendais que le concours soit lancé pouvoir postuler et j'ai perdu ma vie je perdais ma vie je perdais mon temps je perdais des années et c'est là que je me suis levé un matin j'ai dit je ne veux plus être ce caractère là je veux prendre le contrôle de ma vie je veux prendre les choses à main et c'est là que j'ai eu le coeur comme beaucoup d'autres personnes qui sont à l'étranger beaucoup de personnes qui sont dans notre pays qui a eu le coeur de prendre la route ceux qui ont pris la route de voyager de manière légale et d'aller tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas être spectateurs de leur propre vie c'est pourquoi je donne le respect à chaque personne qui qui est vraiment à l'extérieur qui a l'étranger qui soit quitté de l'afrique peu importe ton niveau scolaire ton niveau intellectuel je donne beaucoup de respect à ces personnes là parce que peu importe ce que tu fais peu importe comment tu tu te bats pour vous suivre mon frère tu es un homme et c'est exactement ce qu'on prouve c'est exactement ces valeurs qu'on essaie de développer le stoïcisme la masculinité d'être un homme de prendre ses responsabilités d'être dieu et de ne pas abandonner la solution que j'ai trouvé pour sortir du système npc c'est tout simplement de prendre contrôle de ma vie c'est à dire des dix ans je ne veux pas que les choses se passent comme ceci je ne veux pas que quelqu'un me dicte ma vie je veux pas quelqu'un me dise comment est ce que je dois avec quel genre de fille je dois marcher avec quel genre de gars je dois marcher je voudrais pas quelqu'un me dicte de ma vie je voudrais prendre contrôle de ma vie prendre les responsabilités et c'est là que j'ai commencé à me fixer des objectifs voilà j'ai oublié tout mon passé j'ai oublié tout ce que j'ai fait dans le passé j'ai oublié toutes mes formations je suis passé à zéro parce que je n'avais pas je n'avais parce qu'on avait en anglais de skill il me fallait trouver de nouveaux skill parce que c'est en afrique généralement on a des diplômes voilà mais on n'a pas de skill parce que il n'y a pas de matériel n'est ce pas pour faire des formations de manière profonde ce qui fait que il ya toujours une différenciation entre le niveau par exemple intellectuel par exemple en europe et le niveau africain ce qui fait que même si vous avez fait des formations en afrique vous êtes obligé de faire une autre formation ici pour essayer de faire une sorte de recyclage je vais dire comme ceci alors je me suis formé dans le domaine de la scénatographie ce qui m'a pris beaucoup de temps également dans le domaine du sport j'ai fait ces formations parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin du skill j'avais besoin de quelque chose j'avais besoin d'apporter une valeur ajoutée autour de moi et c'est ça qu'il s'agit c'est le seul moyen et c'est le meilleur moyen de se faire de l'argent c'est d'apporter une valeur ajoutée autour de soi c'est-à-dire diriger les gens autour de soi et de recevoir des revils lorsque vous jouez le rôle de npc vous n'avez pas de contrôle vous donner votre vie entre les mains de l'état parce que c'est l'état qui lance le concours et vous avez espoir qu'un jour un matin que l'état vous prenne et vous place quelque part et généralement tout ce que ça crée c'est tout simplement une station de procrastination vous allez tout le temps procrastiner dit voilà ça fonctionne pas pour nous c'est uniquement pour eux les enfants des riches c'est uniquement pour eux les riches entre eux alors ce que je t'ai dit mon frère c'est d'arrêter de procrastiner arrête de faire ça arrête vraiment essaye de regarder la vérité en face et la vérité en face prend ta vie en main et pose toi la question qu'est ce que je sais faire qu'est ce que je peux faire pour améliorer les choses et fixe toi des objectifs parce que ça c'est fixant des objectifs que tu vas essayer de créer quelque chose autour de toi et ce que je faisais c'est quoi ce que j'ai fixé des objectifs tous les jours j'ai perdu beaucoup de personnes beaucoup d'amis beaucoup de proches et je ne me plains pas parce que je me suis rendu compte la vie est très courte elle est tellement courte que je n'ai pas d'énergie je n'ai pas de temps pour perdre sur sur les inutilités pour perdre ce qui va m'éloigner de mes objectifs vous savez que si je vais faire quelque chose et par exemple tu me critiques voilà oh tu as fait ceci ou tu as fait cela ça ça ne me concerne pas en fait j'ai besoin de ce qui va me rapprocher un peu plus de mon but de mon objectif et lorsque vous évoluez dans la vie vous allez vous rendre compte que vous allez vous vous éloigner de ces personnes-là et vous rapprocher des personnes qui sont beaucoup plus objectifs qui vont vous dire voilà demain qu'est-ce qu'on va faire ? qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceci avance comme ceci comment est-ce qu'on doit faire pour évoluer pour développer ceci et vous allez vous rendre compte que vous allez vous rapprocher des ces personnes-là et ce sont des personnes de productivité ce sont des personnes que vous avez besoin d'approcher en tant qu'homme pas de personnes qui vont vous apprendre de comment boire quand est-ce qu'on va aller en boi des nuits quand est-ce qu'on va aller chercher des femmes, quand est-ce qu'on va aller faire ceci, alors c'est ce dont j'avais besoin lorsque vraiment j'y volais, j'avais besoin de ce genre de personnes, de ce genre de mentors, de ce genre de personnes qui vont influencer ma vie de manière positive et de faire de moi un homme et chose qui n'est pas arrivée, j'étais obligé de crier cette personne, moi-même j'ai compris que pour être un homme, il va falloir travailler sur soi-même, il va falloir travailler son physique parce que le physique, c'est comme la coquille, c'est le visage de votre marque, c'est le visage de ce que vous présentez, c'est là que j'ai compris qu'il fallait travailler sur mon physique, qu'il fallait développer des skills et être productif et en fixant des objectifs, c'est ainsi que j'ai pu essayer de développer ce que je suis en train de développer et de faire ce qu'on va appeler un relavage de cerveau, je veux dire comme ceci, c'est-à-dire de faire une reprogrammation de ma personnalité, c'est-à-dire de changer mes habitudes dans tous les sens, mes habitudes alimentaires, mes habitudes de vie, des personnes autour de moi, de changer tout complètement parce que les gens diront, les gens ne vous comprennent pas, ils diront, oh telle personne, il a changé, oui vous avez changé, vous avez changé, j'ai changé pourquoi ? J'ai changé parce que je ne veux pas être celui que j'étais, parce que je veux être meilleur que j'étais hier, c'est exactement pourquoi j'ai changé, alors si vous restez le même, alors ça veut dire que vous n'êtes pas trop dévolé dans la vie, vous devez charger, vous devez devenir quelqu'un d'autre, vous devez devenir une meilleure version de vous-même, et c'est pourquoi vous devez exactement charger, donc pour sortir de cette situation de NPC, vous devez tout simplement créer ce personnage-là en vous-même, ça veut dire que si je m'appelle John, je dois créer un autre John, mais pas différent de ce John-ci, mais une autre version de John, qui va être productif, qui va être respectable, qui va prôner de bonnes valeurs, qui va prôner la productivité, et être fier de ce qu'il est en train de faire, et pour ça, vous devez tout simplement développer une discipline, arrêter de procrastiner, devenir beaucoup plus masculin, travailler, planifier, et c'est ainsi que vous allez pouvoir créer ce personnage-là, et de développer cette discipline, que ce soit sur le plan physique, c'est-à-dire votre morphologie, que ce soit sur le plan intellectuel, et développer dans tous les sens, d'emmagasiner le maximum de skills, et si vous vous rendez compte que vous ne connaissez rien, vous devez tout simplement chercher des skills, vous devez vous former pour avoir des skills, voilà, vous devez vous former, et lorsque vous vous formez, vous pourrez aider les gens autour de vous, vous pourrez apporter de la valeur autour de vous, et c'est comme si vous alliez devenir quelqu'un de productif et d'utile à la société, que d'être tout simplement, comme je l'étais, quelqu'un qui est juste assis, qui veut juste manger, et qui attend, et qu'on lance un concours pour postuler, perdre du temps, et se rendre compte des années après que la vie a été tout simplement un gâché. Voilà, j'espère que cette vidéo va beaucoup éclairer beaucoup de personnes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans la barre des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, comme je l'ai dit, vous pouvez aller sur Shipance.com, pour ceux qui veulent se mettre en forme, vous allez trouver des programmes alimentés qui vont vous aider, vous choisissez ce qui vous convient, et vous vous mettez au travail.